T'as vu mon fils comment elle est belle la girafe ? Oui, même elle a un grand coup ! Ouais, elle a un grand coup, ouais ! Et même elle a les sabots fendus ! D'ailleurs, c'est cachère la girafe, papa ! Pour faire partie des espèces cachères, un animal terrestre doit ruminer et avoir le sabot fendu. C'est le cas de la girafe, qui est donc une espèce cachère. Alors, pourquoi ne trouvons-nous pas de bons gigots de girafe dans nos boucheries cachères ? Vous savez que pour abattre un animal issu d'une espèce cachère, il faut lui faire subir un abattage rituel, la shrita. Selon la rumeur, pour la girafe, ce serait impossible. Son cou est tellement grand que les abatteurs rituels ne sauraient pas où couper. Il est temps de tordre le cou, c'est le cas de le dire, à cette idée reçue. Tous les abatteurs rituels savent que toute la longueur du cou de l'animal est valable pour l'abattage rituel. Il n'y a donc pas de problème à faire une shrita sur une girafe. En fait, si on ne mange pas de girafe, c'est simplement parce que de nos jours, la girafe est une espèce protégée par la réglementation internationale. Il est interdit de la chasser ou de l'abattre, que ce soit pour sa peau ou pour sa chair. Or, la Torah nous demande de respecter les lois des pays dans lesquels nous séjournons. Nous ne mangeons donc pas de girafe, bien qu'il s'agisse d'une espèce cachère. La Torah La Torah Sous-titrage ST' 501